Ce 6 janvier, la famille de Télématin vient de s'agrandir grâce à une nouvelle arrivée dans l'entourage d'une chroniqueuse bien connue des téléspectateurs. Malgré les nombreux changements au fil des années, l'équipe de Télématin reste une belle grande famille. Au sein de celle-ci, on peut retrouver depuis près d'une dizaine d'années Christelle Balstero. Son visage est bien connu des Français puisqu'elle occupe, depuis son entrée à France Télévisions en 1995, des postes tantôt de commentatrice sportive, tantôt d'experte santé et forme. Elle qui a eu une place dans l'équipe de l'émission C.I.S.T. au programme de Sophie Davant continue d'être la madame santé et nutrition des plateaux de la chaîne publique. Lorsqu'elle est à l'antenne au début de la journée dans Télématin, elle est amenée à aborder des sujets multiples et variés. C.I.S.T. ce que l'on a pu de nouveau observer ce vendredi sur France 2. Mais ce 6 janvier, C.I.S.T. est un sujet bien plus personnel qu'à l'accoutumé qu'elle a évoqué sur le plateau de la matinale de France Télévisions. Chroniqueuse santé de Télématin pour marquer le début du week-end, la chroniqueuse santé, qui propose parfois des expérimentations nutritionnelles, quitte à brusquer les animateurs comme Thomas Soto, pris au piège à devoir déguster du lait fermenté alors qu'il n'aime pas le lait par exemple, était responsable ce jour de la rubrique hashtag on vous répond. Le principe, répondre de façon détaillée à des questions médicales posées par les téléspectateurs, est-il recommandé de faire du sport pour se remettre plus vite de la grippe, les conséquences de la réduction de la température dans les piscines municipales pour l'organisme ou encore l'efficacité des probiotiques pour se remettre d'un COVID sévère étaient les interrogations du jour. En tant qu'ancienne championne de ski nautique, la journaliste s'y connaît bien en hygiène de vie, sport, nutrition et domaine du bien-être et de la santé plus globalement et a tout à fait à même d'apporter des éclairages sur ces questions. Petite fille ou petit garçon ? Mais alors qu'elle s'apprêtait à entamer son travail du jour, l'animateur Damien Thévenot, accompagné ce jour de Maud Descamps, a demandé à la chroniqueuse de 52 ans, Christelle, vous avez la parole, gardez-la. Est-ce qu'on a le droit de vous féliciter ? « Bah j'espère », a-t-elle répondu toutefois intimidée. « Vous êtes une jeune grand-mère », cesse alors exclamait le journaliste. « Oui », a-t-elle confirmé avant de ne dire plus. « Petite fille ou petit garçon ? » a interrogé Damien Thévenot. « Un petit garçon. Basile. Basile, et bah on l'embrasse, » a déclaré l'animatrice. « Basile, si est-il trop mignon. Allez, Basile je pense qu'il est trop petit pour regarder sa mamie à la télé. Quand il sera grand il verra l'émission, a enchaîné l'animateur. Nonon va attendre un petit peu encore, a confirmé la chroniqueuse. A lire aussi bienvenue au petit Léo. Jean-Baptiste Marteau apprend en direct dans Télématin qu'il est tonton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada